Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mercredi 12 décembre 2018 et comme vous voyez dans le titre de cette vidéo, on va tenter une expérience assez bizarroïde. Donc comme vous le savez, Linux Mint 19, celle-là c'est la machine virtuelle que j'ai de Linux Mint 19, enfin qui a déjà subi une mise à jour de la version 18 à la version 19, parce que j'aime bien garder certaines machines virtuelles sur le long terme pour voir comment elles se comportent. Et bien cette machine Linux Mint 19, elle est installée, voilà, elle est fonctionnelle, je vais vous montrer ça. Et on va faire quoi sur cette machine ? Et bien on va tenter, en répondant à la question qui m'avait été posée sur la mise à jour de la Linux Mint 19 à 19.1, est-ce que c'est possible d'utiliser une base Ubuntu 18.10 ? Sachez que Linux Mint c'est Ubuntu LTS plus le dépôt Linux Mint qui offre une distribution complète. Là, la Linux Mint que je vous montre, c'est la version 19, c'est 9.0, voilà, donc on a le vieux Cinnamon 3, voilà, donc c'est Linux Mint 19 Cinnamon, le noyau 4.15, puisque derrière on a la base Ubuntu LTS. Donc ce qu'on va faire, on va se tenter la mise à jour, je ne sais absolument pas si à l'avance, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si la manip que je vais vous montrer fonctionne ou non. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça en deux étapes, tant qu'à faire, on va passer en Linux Mint 19.1, source.is.d, voilà, on va passer dans cette version là, comme ça on sera tranquille, la version Tessa, voilà, on va faire la mise à jour de la distribution en version Tessa, comme ça on aura une version 19.1 de Linux Mint, on sera à jour, pour mettre à jour Linux Mint de la version 19 à 19.1, on utilisera le gestionnaire de logiciel qui est prévu, qui est prévu pour passer de manière graphique, et faire quelques optimisations, ou la commande Mint Upgrade, mais que je ne peux pas utiliser aujourd'hui, puisque la 19.1 est toujours en version bêta. Donc là, j'ai modifié, donc vous voyez, j'ai toujours, j'ai Tessa, et par contre je suis toujours basé sur Bionic, donc qui est Ubuntu 18.04. Donc là, je fais un apt-dist-upgrade, voilà, et puis on y va. J'ai un petit message comme quoi j'ai plus beaucoup de place, voilà, sur le disque dur, donc en attendant que ça se télécharge, ouais ça va vite, assez, ok, sudo-i. Ce qu'on va faire, je vais faire un peu de ménage, c'est une Ubuntu, enfin c'est une base Ubuntu 16.04, je vais y arriver, et donc une Linux Mint 18, donc forcément j'ai beaucoup de noyaux, voilà, j'ai le 4.10, 4.13, 4.15, donc j'en ai un paquet. Donc je vais faire un RM-RF de étoile 4.10, 13, voilà. Je vais enlever ces noyaux-là, ah ouais, étoile, voilà, ok. Et puis dans le 4.15, je vais enlever 4.15.0- tous les 20, voilà, je vérifie que j'ai toujours mon noyau, ok. Et je fais la même chose dans Lib, et Lib, qu'est-ce qu'on a dans Lib ? C'est dans Module, voilà, hop, là j'ai la même. Donc j'enlève les 4.15, et les 4.10 et 13. Et normalement, je devrais avoir un peu plus de place. Yes, 3Go, ça devrait le faire. Donc là, le temps que la Linux Mint se mette à jour en version 19.1. Ce que je veux vous montrer quand même, c'est que la Linux Mint 19 que j'ai là, et qui a déjà subi une mise à jour de 18 vers 19, j'aime bien garder cette machine virtuelle pour voir l'évolution de Linux Mint avec des logiciels qui sont installés. C'est pas juste une Linux Mint que je mets à jour. J'ai installé mes logiciels, j'ai un petit peu personnalisé 2-3 bricoles. Voilà, d'ailleurs vous voyez, c'était une machine virtuelle que j'avais installée du temps où j'utilisais encore VirtualBox. Et donc du coup, c'est toujours la même qu'a fait sa transition VirtualBox VMware et que je traîne. Et j'aime bien voir l'évolution d'une distribution sur le long terme. Donc ici, pour vous montrer, j'ai pas qu'une Linux Mint normale, j'ai une Linux Mint, mais avec Chromium. J'ai installé ici Chromium, Skype, Telegram, Vivaldi. Donc un seul dépôt tiers, c'est celui de Vivaldi. Dans son et vidéo, il y a beaucoup plus d'applications parce que j'utilise beaucoup des applications son et vidéo, notamment son. Donc Audacity, Clémentine, Cadenne Live, VLC, je crois qu'il est dispo, d'Office. J'ai Mix, rajouté Mix, OBS, SM Player, Spotify. Et puis dans l'administration, j'ai rajouté VirtualBox. Donc c'est pas la logitech classique de Linux Mint. C'est Linux Mint plus des logiciels personnalisés. Et donc, même si cette mise à jour vers Ubuntu, une base Ubuntu 18.10, n'est absolument pas supportée, donc ça, c'est un gros inconvénient. Ne faites pas ça sur votre machine réelle. Faites ça en machine virtuelle si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais, ici, voilà, le minuscule avantage, entre guillemets, de la Linux Mint avec une base 18.10, eh bien, c'est qu'on va avoir un LibreOffice plus récent et on va avoir un GIMP plus récent puisque le GIMP qui est fourni dans Ubuntu 18.04, vous voyez, c'est un GIMP 2.8. Dans Ubuntu 18.10, c'est un GIMP 2.10. Le LibreOffice, ici, c'est un LibreOffice qui est en version 6.0. Sur Ubuntu 18.10, c'est en version 6.1. Voilà, donc on a des logiciels de base plus frais. Après, l'environnement de bureau, Cinnamon, eh bien, il est disponible directement dans les dépôts d'Ubuntu, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous montre GIMP 2.8.22. Et par contre, l'avantage, entre guillemets, de Ubuntu 18.10, c'est aussi que vous avez un noyau 4.18, je crois, ou 4.19, 4.18, je pense, contre un noyau 4.15 qui est disponible sur Ubuntu 18.04. Alors, là, c'est un petit peu long aussi puisque la manipulation que je vous montre, elle est faite sur ma machine que je garde tout le temps. Donc, la machine, elle est faite sur un HDD et donc non pas le SSD. Donc, forcément, le disque est plus lent que si c'était sur le SSD de mes machines virtuelles qui s'appellent vidéo, etc. Voilà, j'ai certaines machines virtuelles, la voyez sur le côté, hop, quand elles vont apparaître. Ah ben non, elles apparaissent peut-être pas en plein écran. Mais j'ai mes vidéos 1, vidéos 2, vidéos 3, vidéos 4 qui sont les machines virtuelles spéciales qui sont sur le SSD. Donc, ça, c'est plus sympa pour vous présenter des distributions. C'est plus réactif. Mais bon, là, celle-là, elle est faite pour qu'elle dure dans le temps. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour info, le temps que ça installe. Et après, la mise à jour vers Ubuntu 18.10, j'accélérerai la vidéo, vous inquiétez pas. Donc, j'accélérerai la vidéo pour éviter justement que vous vous disiez « Ah ben tiens, est-ce qu'il a fait des manips le temps que les paquets s'installent ? » Non. Comme ça, vous verrez tout le processus d'installation. Des erreurs, c'est qu'il y en a. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, on touche du bois. Je voulais vous montrer un truc. C'était quoi ? Ah oui, voilà. « Sudo-df-h ». Voilà. Je voulais vous montrer la date d'installation de cette machine virtuelle. Donc, « Sudo-tune-tofs-ldev ». Donc, « SDA1-pipe-grep-created ». Il suffit de voir quelle est la date de création de la partition racine. Voilà. Donc, j'ai installé ça le 8 mars 2018. Donc, voilà. J'avais dû installer une Linux Mint Sylvia 18.3. C'était sans doute pour tester avant la mise à niveau si on pouvait avoir quelque chose. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une Linux Mint que je traîne depuis un petit moment. Et qui a donc ses logiciels. Donc là, ce que je vais faire, je vais rapidement accélérer la vidéo pour aller jusqu'à la fin. On va redémarrer pour être vraiment sur la Linux Mint 19.1. Avoir le Cinnamon 4.0 qui est en action. Et après, on tentera la mise à jour de la base Ubuntu 18.04 à 18.10. Et après, une fois que ce sera fait, si jamais ça marche, j'en ai strictement aucune idée, on essaiera de voir si la logitech de Linux Mint fonctionne puisque vu que la base par défaut de Linux Mint, c'est Ubuntu 18.04, je vais y arriver, donc la base LTS, qu'on aura une base Ubuntu différente, est-ce que le gestionnaire de mise à jour fonctionne ? Est-ce que, parce que c'est peut-être écrit en dur dans le programme, qu'il faut aller chercher les dépôts pour le nom de code de Ubuntu LTS et non pas de la nouvelle ? Donc ça, on verra. Ce sera la surprise. Voir si le gestionnaire de logiciel fonctionne. Bref, comment se comporte la distribution. Et après, on verra comment ça marche. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc, je vous accélère la vidéo ici. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques secondes pour vous une fois que tout ça s'est installé pour continuer la suite des opérations. Un petit reboot qui devrait fonctionner, celui-là. Et le changement de base de logiciel. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on est tranquille. La Mint est dispo normalement en version 19.1. Elle est à jour aussi en même temps. Donc ça, voilà. On va vérifier tout de suite ça. Et après, on va s'attaquer au changement de la base. Suspense, est-ce que ça va marcher ? On n'en sait rien. Donc, on laisse redémarrer le Beans. Voilà. Et donc là, nous voilà sur la Linux Mint 19.1. Normalement. OK. Et donc là, on reconnaît le Cinnamon 4.0. Donc là, je vous montre ici qu'on est bien en Mint. Voilà. 19.1. Cinnamon 4.0.6. Et donc, on est toujours sur notre noignaux 4.15 puisqu'on a toujours notre base Ubuntu LTS. Donc, sudo-i. Voilà. Je vais aller chercher vite fait le nom de code de la Ubuntu 18.10 parce que je ne le connais pas. Donc, c'est Cosmic. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Vi. Etc. apt. Source.liste.d. Official. Package. Repositorize. Ouais, c'est bien. Et donc, je vais remplacer sur toutes les lignes du fichier le Bionic par Cosmic et sur chaque ligne de manière globale. Voilà. Donc, là, voilà, ça y est. J'ai mon Cosmic ici. Cosmic là. Cosmic là. Cosmic là. Et Cosmic là. Donc, j'enregistre. Voilà. apt.update. Voilà. Et on fait un petit apt. dist.upgrade. Faites bien des dist.upgrade et non pas des upgrades tout seul puisque si on a des nouveaux paquets à installer, parce qu'il y a une dépendance qui demande un nouveau paquet, le dist.upgrade va permettre de faire cette installation avec les nouvelles dépendances là où le upgrade ne va pas le faire. Donc là, on a tous ces paquets-là qui vont s'installer. Donc, on voit, on a du Xorg qui va être plus récent. On a du Wayland. Oui, on a LibreOffice ici. Donc, les paquets d'aide qui vont arriver. On a une nouvelle version de Mix. Là, je l'ai vu qui se baladait. Mix. Voilà. Mix. 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 Donc là, on lance la mise à jour. Je ne sais absolument pas si ça va marcher et comment ça va marcher. Donc, il y a un sacré paquet de paquets à récupérer. Donc là, je mets la vidéo en mode accéléré et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi. On n'est pas sur le SSD. Donc, je pense qu'il y en a pour 10-15 minutes. Je vous donne rendez-vous vers 18h40. Je pense par là. Ça devrait être prêt. pour faire le bilan de ce qui se passe et je passerai de temps en temps devant l'écran histoire de voir s'il n'y a pas une action manuelle à faire sur la machine virtuelle. Donc, à tout de suite. Merci. Bien, 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 bien. La mise à jour touche à sa fin. J'ai été un petit peu gourmand en disant que je serai de retour vers 18h40. Bon, là, 18h48. On est toujours dans la quarantaine au niveau des minutes de 18h. Mais, bon, voilà. Donc, vous avez vu pendant l'accéléré un petit truc bizarre. En fait, c'est juste que l'écran de connexion s'est mis en route. Donc, j'ai redéverrouillé ça. Et donc là, vous voyez, le noyau 418 est apparu. Donc, ce qu'on va faire, on tape un reboot. Et donc, on redémarre la Linux Mint 19 Ubuntu-isé en version 18.10. Et on va voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu aussi cette alerte que vous avez sur le côté comme quoi mon disque dur HDD donc pas le SSD, SDB était beaucoup sollicité. C'est normal. Ça écrivait à donf dans le disque de la machine virtuelle. Donc, pour info, ça fait 39 minutes que cette vidéo, elle est enregistrée. si on enlève les accélérés. Et donc, voilà. Bon, on va voir si ça marche. Donc là, c'est le suspense. Déjà, la première chose, c'est qu'on a le logo. Donc, ça démarre. Est-ce qu'on a une interface graphique ? Ça tente de démarrer. On a un curseur. Ça semble marcher. Et... Je vais sortir et re-rentrer du plein écran pour que ça me mette vraiment en plein écran. si Cinnamon veut bien démarrer. Mais normalement, Cinnamon étant fourni par Linux Mint, il devrait démarrer de la même manière. Voilà. OK. Donc là, on a quoi ? Eh bien, on a une Linux Mint. Donc, je vous le fais ici. Unem-A lsb-release-A. Voilà. Donc, on a bien notre Linux Mint 19.1 mais avec le noyau mais avec le noyau de Ubuntu 18.10. Et donc, si on fait un petit dpk g-l firefox, par exemple. Voilà. C'est un mauvais exemple. On va prendre... Je ne sais pas, on va prendre Gimp. Voilà. Donc, on a ici la version de Gimp qui est la version 2.10.6.3. Je pensais qu'on voyait qui provenait des dépôts de Ubuntu 18.10. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, là, on a notre Mint qui fonctionne avec sa base. Ça marche. Donc là, si je lance LibreOffice, on va voir qu'on n'a plus la version 6.0 de LibreOffice mais on a la version 6.1. Je vais lancer... Qu'est-ce que je vais lancer ? Je vais lancer... Bon, ben, Firefox, il est toujours à jour. Je vais lancer Gimp. Donc là, j'ai lancé Draw pour changer. Donc, en version 6.1 de LibreOffice. Ah, si, on le voyait peut-être là que c'était le Ubuntu... Non, même pas. Donc, vous voyez ici les menus et tout. Le thème, rien n'est cassé. Ça marche toujours. Bon. Ici, le Gimp. Donc, c'est le Gimp 2.10. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour avoir le Gimp comme avant, c'est dans les préférences. Dans le thème, on met Legacy et le thème, on met System. Voilà. On retrouve notre Gimp comme on le connaît. Voilà. Et puis, il suffit juste de se rappeler comment on met le mode fenétronique. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ouais, donc voilà. Par exemple, Mix, il a sans doute été mis à jour. SM Player aussi. Clémentine. Donc, on va lancer quelques logiciels et voir si ça marche. Par exemple, VLC. Donc là, c'est cool. On a Clémentine en Qt5. Ça y est, enfin, c'est arrivé. Donc, Clémentine. 1.3.1. Voilà. Le VLC, c'est le 3.04. OK. Donc, on a quelque chose qui marche et qui marche bien. Bon. Maintenant, question qu'on va se poser. Donc, Audacity 2.2.2. Voilà. Donc, pas de problème. Maintenant, question qu'on va se poser. Si on essaie de faire les mises à jour, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, il n'y en a pas. OK. Ici, si on va dans les sources de logiciels, on va regarder un petit truc. Voilà. Donc ici, on a bien le miroir Tessa puisque la source de logiciels provient de Tessa. Sauf que ici, vous voyez, la base, c'est marqué Bionic. Et donc, je suppose que si on fait ça et qu'on essaie de trouver un miroir qui va plus vite et qu'on applique, eh bien, je pense que ça va m'écrire Bionic dans la liste, dans le fichier de config et non pas et non pas Cosmic. Je vais rechercher le nom. Puisque, à mon avis, c'est écrit en dur ici que c'est Cosmic. Que c'est Bionic dans le gestionnaire de logiciels. C'était marqué entre parenthèses. On va vérifier ça. C'est des etc. apt. Source.list.d Vi. Official. Machin. Et voilà. Et donc là, on retrouve le Bionic. Donc, c'est un petit peu pénible puisque ici, Bionic. Cosmic. Voilà. Je remets ça. Apt. Update. Donc, on voit qu'on ne peut pas utiliser Mint Update pour rafraîchir et mettre un miroir plus proche. Donc, si on change, automatiquement, Bionic se remet en Cosmic. C'est un peu embêtant. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais lancer, par exemple, Firefox. Je vais aller sur le site pkgs.org et je vais aller récupérer le nom d'un logiciel qui serait dans deux versions différentes. que ce soit sur la Ubuntu 18.04 et sur la Ubuntu 18.10. Un logiciel qui aurait pu évoluer pour voir si en installant depuis le gestionnaire de logiciel de Mint, donc pas synaptique, mais celui-là, s'il va chercher le logiciel plutôt sur le dépôt LTS comme son logiciel de mise à jour ou ce qu'il va chercher ça sur le dépôt officiel. Donc, on va aller sur pkgs.org. C'est assez pratique. Voilà. Je vais prendre une application. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, comme application... H-top. Je pense qu'H-top, à chaque fois, c'est la même version. Il n'évolue pas beaucoup. H-top. Donc, 2.2.0. OK. Ah, 2.1.0. Alors, par contre, vu que c'est une application pas graphique, on va regarder ce qui nous sort. Ah, si. H-top. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? H-top. OK. On a la description en français. Donc, voilà. Par rapport à la vidéo que j'avais faite sur la mise à jour de Linux Mint. Enfin, Linux Mint en version 19.1 bêta. Où la description était en anglais. Bon, là, c'est en français. Voilà. Là, il va bien nous chercher la version 2.2.0. Donc, il se fie vraiment aux informations, aux caches à péter. Donc, ça, c'est cool. Et donc, si je l'installe, le gestionnaire de logiciel semble installer la version de H-top qui va bien. Donc, la version 2.2 et non pas la version 2.1. Ici, on a, voilà, la progression. Donc, tout marche bien au niveau des fonctionnalités. Voilà. Donc, si je fais un petit H-top, voilà. Et que j'essaye de voir la version de H-top. Donc, je pense qu'on l'a peut-être dans F1. Voilà. On a bien H-top 2.2.0. Ah, merde. Hop. 2.2.0. Donc, ici, c'est nickel. Les logiciels s'installent avec les dépôts qui sont fournis dans Ubuntu 18.10. PTV, par exemple. Je pense à ce paquet-là parce que je pense à quelqu'un qui râle tout le temps avec PTV. Voilà. 9.9.9 ou 9.9.9. Donc, PTV. Voilà. Donc, on a le support des flatpacks. Bon, OK. On s'en fiche. Là, 9.9.9. Voilà. Donc, là, c'est bien la version qui sort de Ubuntu 18.10. Des dépôts Ubuntu 18.10. Donc, on voit que le gestionnaire de logiciel, il fonctionne bien. Ma fois, si je fais actualiser la liste des paquets, c'est qu'un APT update. Donc, il n'y a pas de problème. On va montrer les applications installées à propos. Donc là, bon, peu importe. Mais lui, il se fie vraiment aux sources qui sont dans le fichier APT source.list. Par contre, le gestionnaire de mise à jour, malheureusement, si on essaye de rafraîchir le dépôt, là, ça doit être écrit en dur, Bionic. Donc, il écrit en dur. Là, je vous montre que je n'avais pas de PPA avant. Le dépôt additionnel que j'avais, ah oui, c'était Skype, Spotify et Vivaldi. Donc, j'ai que ces dépôts voilà. Et puis après, bon, bah, les clés, maintenant, c'est OK. Mais on voit que ça fonctionne bien. Alors, ça fonctionne bien, certes, mais pour combien de temps ? On n'en sait rien. Il faudrait penser que cette Mint Ubuntu-esque, Ubuntu-esquement modifiée, soit changée. Dès que Ubuntu 19.04 sort, il faudrait faire la même manip. Est-ce que ça va fonctionner longtemps ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on a des logiciels plus frais. sur cette Linux Mint. Donc, ça, c'est cool. Après, ce n'est pas supporté officiellement. Donc, si vous voulez faire ça et puis tester, ne venez pas me mettre un commentaire en disant « Ouais, j'ai installé mais ma distribution elle a flinguée à cause de toi. » Non, j'ai bien dit que ce n'est pas à reproduire sur sa machine. Mais, voyez, ça a le mérite de fonctionner. On pourrait même se tenter. Le truc, c'est que quand Ubuntu 19.04 sera en version bêta, je suis sûr qu'on peut utiliser un socle bêta. Voilà, à cela. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle vous aura montré que finalement, c'est une expérience geek mais qui est tout à fait possible. Après, voilà, apprendre avec des pincettes. C'est fou comme on peut modifier le monde du libre. Sa distribution. Mais, bien sûr, on y va avec des pincettes. Bref, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos commentaires si vous voulez. Si vous voulez vous amuser à faire le même genre d'expérience mais en testant avec la LMDE et puis passer sur une Debian Unstable, faites le truc. Essayez le test. Mettez-moi un commentaire si ça vous chante. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! !